bonjour à tous bonjour à tous hop c'est mieux si on voit et voilà salut à tous c'est l'heure de lire encore une fois aujourd'hui nous sommes le 3 octobre 2023 pendant que ça charge un petit peu par là vous avez l'habitude aujourd'hui sur warhammer community donc le site de game workshop on a pu voir une petite news sur et bien les space marine commencer les space marine à warmer 40000 tout ce que vous devez savoir de la peinture jusqu'au lors alors moi je vais passer assez vite sur la peinture tout ça on explique on vous explique ce que sont les space marine qui a différents chapitres on vous explique comment les collectionner on vous explique comment les peindre on vous explique qu'il existe une compa de patrol mais moi je m'en fiche un petit peu de tout ça voilà la peinture moi on descend ici on parle de livres donc ce qui nous intéresse le codex ce qui s'intéresse c'est voilà partie 6 la fiction et on vous présente dans cette partie fiction qui m'intéresse moi particulièrement et bien quatre livres tout d'abord pour la gloire et l'honneur qui est un recueil apparemment puisque il est écrit par andy clark josh reynolds et yann saint martin saint martin peut-être les chroniques de uriel ventris par gram mcneil et puis nous avons deux autres livres juste en dessous le dark impérium par guy halley guy halley et les successeurs l'anthologie des space marine là vous avez bien plein de plein de d'auteurs différents puisque c'est une anthologie justement le problème c'est qu'on est sur un site anglais et que malheureusement il met en avant ces quatre livres là mais que sur ces quatre livres là il n'en a que deux qui sont aujourd'hui disponibles à la vente en français en tout cas deux que j'ai réussi à trouver le premier donc les chroniques duriel ventris première partie qui est disponible sur le site de games en brochet c'est à dire en couverture souple à 17 euros c'est plutôt pas mal c'est un gros pour ceux qui ont jamais acheté de de chroniques ou de omnibus ce sont des livres assez épais donc vous en avez vraiment pour votre argent ça c'est plutôt cool et donc c'est des compilations de livres qui sont sortis qu'est ce qu'on peut dire sur ce livre là quand on regarde un petit peu sur amazon pour avoir la review et bien c'est un livre qui a été très bien accueilli 38 évaluations et avec une note de 4 et demi sur cinq donc plutôt plutôt un bon livre plutôt à classer dans le haut du panier beaucoup de cinq étoiles beaucoup de quatre étoiles donc voilà très peu de mauvais avis on va plutôt faire confiance aux acheteurs et penser que c'est un livre plutôt réussi alors qu'est ce qu'on nous dit les ultramarines sont synonyme de loyauté et de courage leurs valeurs martiales légendaires ne le cèdent qu'à celle de l'empereur dieu la trilogie épique des romans ultramarines de gramme mcneill est un chef d'oeuvre d'action ininterrompu recueil comprenant les romans night bringer les guerriers d'ultramar et ciel mort soleil noir vous avez trois romans en un pour le prix de 17 euros et ça c'est plutôt cool si vous les avez jamais acheté jamais lu plus des nouvelles donc super qui les relis qui relisent ces différents romans entre eux cet omnibus suit les aventures du capitaine space marine space marine pardon uriel ventris oui c'est celui qui est sur la couverture on avait deviné des ultramarines contre les ennemis du genre humain de leur monde chapitral de macrague à l'effroyable oil de la terreur et au delà la prose de gramme mcneill est une véritable fusillade une fusillade pardon qui donne vie comme jamais au space marine donc bon deal pour 17 euros vous avez un omnibus space marine si vous si vous kiffez les space marine ou si vous voulez en apprendre un peu plus le premier des quatre je vous rappelle que les quatre voilà c'était les chroniques de uriel ventris le for honor and glory for glory and honor pour la gloire et l'honneur il n'est pas dispo en français ou alors il n'est plus dispo en français mais en tout cas je n'ai pas trouvé donc je ne sais pas ensuite le prochain nous avons dark dark impérium qui lui est disponible d'un carperium ah oui pardon excusez moi j'ai complètement oublié les chroniques du real ventris c'est la première partie mais il existe une deuxième partie voyez mais qui n'est disponible que en format kindle donc je ne sais pas elle est disponible en format kindle est ce qu'elle a été sorti en format papier ou non je ne sais pas ça a été sorti en 2020 mais l'autre aussi a été sorti en 2020 donc pourquoi il y en a une mais pas l'autre mais en tout cas vous les lecteurs kindle vous avez les deux vous avez bien de la chance mais les lecteurs papier comme moi on a que la première partie et donc on va vous lire ça les ultramarines représentent l'idéal du chapitre space marine guerrier sans pareil ils sont synonymes de discipline d'honneur et leurs hauts faits sont légendaires le capitaine huriel ventris s'efforce de faire preuve de faire ses preuves pour regagner les rangs du chapitre suite à son exil ou dans l'oeil de la terreur donc un peu de sport on voit que dans l'oeil de la terreur il s'est fait exilé il a peut-être fait une connerie je sais pas quoi mais bon ça reste un héros il reviendra mais alors que le nom des iron warriors se mobilise contre ultramar une funeste prémonition se fait jour ventris aura un rôle à jouer dans la guerre qui s'annonce en bien ou en mal l'épopée duriel ventris se poursuit dans cette édition omnibus qui réunit trois romans riche en action ainsi que des nouvelles palpitantes et la bande dessinée classique the bone road la route de dos écrit par gramme mcneill contenu chant de mort courage et honneur à courage et honneur vous voyez et la part du chapitre de bonne road donc courage et honneur c'est le livre qui est ici for glory and honor pense que c'est ça courage et moi je l'ai traduit par la gloire et honneur mais ça doit être courage et honneur peut-être que celui-là il est dans le l'omnibus numéro 2 donc peut-être un espoir pour l'omnibus numéro 2 qui a voilà qui est cinq étoiles ont vraiment très bien évalué sur sur amazon donc foncez si vous voulez il n'y a pas de choses là dessus on passe voilà excusez moi on passe tout de suite à dark imperium qui est ici ou là dark imperium qui est ici et qui est aussi une trilogie pourquoi ça charge pas voilà une trilogie disponible à 19 euros sur le site de games et qui bon là on voit bien avec la photo qui est présentée juste là il a l'air fat de chez fat il a l'air bien 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 épais vous en avez clairement pour des heures et des heures de lecture vous en avez pour votre argent sombre imperium pareil évalué à balle 39 évaluation à une mauvaise étoile mais principalement que des bonnes étoiles alors souvent les mauvaises étoiles faut faire attention avec avec amazon on va aller voir ce que c'est ce qu'il a dit parce que parfois c'est un mec qui l'a mal reçu non il n'a rien écrit mais il faut faire attention avec les évaluations amazon parfois il faut bien les lire parce que il ya des mecs qui mettent des mauvaises étoiles quand ils ont reçu leur colis endommagé par exemple sauf que ça n'a rien à voir on est entre mais des étoiles ou pas des étoiles pour juger la qualité d'un livre à la qualité du service rendu par amazon ça n'a rien à voir des gens qui comprennent pas trop si vous voulez vraiment avoir un bon avis il faut aller lire tous les avis regarder si les mecs parlent de du contenu du roman eux mêmes ou bien de la livraison amazon qui n'a rien à voir mais parfois il y a des gens qui comprennent pas on va vous lire tout ça qui est sombre imperium donc la trilogie de guy hayley alors que la cicatrix malédictum déchire la galaxie déversant toutes les horreurs du warp et de la longue nuit l'humanité n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement l'air indomitus est arrivé c'est le début du sombre imperium cadia est tombé ses armées ont été dispersées elle qui si longtemps fut un rempart imprenable et inflexible contre le chaos toutefois un héros renaît de ses cendres pour combattre les ténèbres le primarc reboot et guilliman et à travers lui une faible étincelle d'espoir est ravivée dans guerre et peste de vastes armées sont rassemblées par le fils vengeur pour contrer la destruction imminente de l'humanité l'humanité lance une croisade comme on n'en a pas vu depuis des millénaires un plan certes désespéré mais qui ne doit pas échouer sous peine de perdre l'impérium les ennemis sont nombreux le défi à relever est presque insurmontable aux prises avec sa propre foi et le sinistre vide qui est devenu le sombre imperium le destin de guilliman l'amène face à face avec l'un de ses frères le primarc devenu démon mortarion mortarion c'est le chef des je sais plus exactement le nom en français mais ce sont les space marine qui sont alliés à nurgle vous savez c'est les space marine tout en vert c'est la des guard quelque chose non je sais plus comment ça s'appelle c'est les space marine tout vert là qui sont à moitié nurgle mortarion c'est leur chef et donc c'est le frère de guilliman oui puisque c'est un primarc alors que la croisade indomitus fait rage les héros désespérés combattant combattent pardon sur une myriade de monde mais c'est avec l'attaque de la planète capitale guilliman par la des guard ouais j'avais bon des des guard que commence la lente progression d'un complot vicieux visant à éliminer le dernier espoir de l'impérium en déchaînant la terrible maladie nommé le fléau divin et oui parce que la pinner gueule lui il se bat à coup de maladie et il aime bien ça cette réédition en recueil rassemble la fameuse trilogie de guy allais avec l'intégralité des révisions de l'auteur apporté au premier et second livre donc pareil un bon gros livre sympathique sur guilliman et les ultramarines contre la des guard d'ailleurs on le voit sur la photo ici on voit qu'ils se battent contre des mecs en verre et avec des cornes et ben ça c'est la des guard c'est les space marine verts qui ont été corrompus par la part à part notre ami nurgle donc aussi voilà le deuxième qui est un optibus vous pouvez l'acheter il est disponible sur le site de games et il est disponible sur les autres plateformes il en reste plein donc allez-y vous pouvez clairement les commander les autres donc quand on prend là on a vu que celui là il était pour la gloire et l'honneur là pour du for glory and honor il était présent dans l'omnibus numéro 2 reste à savoir si l'omnibus numéro 2 va finir par sortir ou pas j'espère que oui comme ça on l'aura parmi tant d'autres et les successeurs n'est pas encore sorti en français je pense puisque il a c'est une excellente façon d'expériencer c'est à dire d'avoir l'expérience des différents chapitres il y a 13 histoires courtes qui montrent voilà que les comment sont faits voilà exactement blablabla donc en gros c'est je pense que c'est les chapitres successeurs ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est 13 histoires courtes dans le bouquin les successeurs et j'espère qu'il sortira en français ou qu'il sera réédité en attendant c'est tout ce que nous propose games dans sa warhammer community mais moi j'avais d'autres sujets d'autres suggestions à vous faire excusez moi je suis fatigué je bafouille beaucoup aujourd'hui mais ce n'est pas grave puisque tout d'abord faut pas oublier que la v9 est arrivé avec indomitus indomitus qui était donc à le livre de la v9 qui opposait les ultramarines au nécron et donc ça c'est le livre qui est sorti en même temps où là c'est un petit peu voilà vous voyez un peu mieux c'est le livre qui est sorti en même temps que la v9 donc space marine contre nécron et qui dit v9 dit v10 puisque de la même manière lors de la sortie de la v10 vous avez eu aussi un roman dédié au space marine ultramarines mais cette fois-ci contre nos amis les tyrannides puisque la v10 c'est bien sûr les ultramarines contre les tyrannides donc vous avez à chaque fois que vous avez une nouvelle édition de warhammer v9 v10 c'est bien un roman qui accompagne ses sorties d'édition puis eh bien c'est un roman de plus sur les ultramarines la plupart du temps c'est ça puis à contre contre un ennemi donc ces deux là sont encore disponibles vous pouvez les trouver sur le site de games bien sûr le premier indomitus qui est à 14 euros et léviathan qui est à 15 euros donc vous avez deux bouquins aussi d'entrée si vous avez voulaient vous lancer maintenant et que vous avez acheté la la boîte de jeu léviathan et bien c'est un bon moyen de commencer par ça vous avez aussi disponible je l'ai trouvé sur le site de games l'aube de feu le fils vengeur livre 1 je ne connais pas mais j'ai vu qu'il était disponible donc je vous je vous en parle et puis moi dans ma collection j'avais acheté la chute de damnos donc il est un vieux livre de à l'époque c'est ce que ça plaît là oui ça plaît déjà la black librairie le prix a été effacé puisque je l'ai acheté d'occasion mais c'est un livre ultramarine aussi il en il en existe encore quelques uns sur les sites d'enchères vous pouvez vous le procurer et cette fois ci c'est également les ultramarines contre eux nos amis les necrons et enfin le dernier qui coûte vraiment pas cher celui là c'est le nexus c'est un livre promotionnel pas promotionnel mais c'est un livre de découverte et nexus et autres récits et vous avez plein de petites histoires à l'intérieur est ce qu'il ya un chapitre est ce qu'il ya ce qu'on peut voir voilà donc à l'intérieur vous allez trouver nexus kraken rédempteur l'épreuve de la foi les heures crépusculaires attaque éclair portée disparue la cathédrale de cristal parler d'une seule voix tant que lui tant qu'il ya le warp il ya moyen rédemption sur dalis astre contraire l'éclat du soleil de cristal la guerre dans le musée c'est celui là c'est pour celui là que je l'ai acheté puisque la guerre dans le musée c'est un roman de nécron avec trazin donc trazin c'est un peu mon c'est mon maït à moi c'est mon gars sûr c'est un écran et il est excellent moi j'adore chasseur de tête et servir jusqu'à la mort donc vous avez plein d'histoires dans ce gros bouquin regardez je prends je prends le dernier en date un léviathan et puis quand on les met à côté on voit la différence il est quasiment deux fois plus gros donc on en a vraiment pour son argent et en plus lui coûte vraiment pas cher vous pouvez le trouver à moins de dix balles donc faites vous plaisir et moi je l'ai eu en occasion ça se voit parce que bah il ya un mec qui l'a lu et forcément c'est le gros défaut des livres un peu gros c'est que forcément vous pouvez pas les lire sans les tordre un petit peu mais donc en tout cas voilà ma petite sélection alors ça c'est les mes livres à moi ces deux là sont encore dispo je vous ai montré ce qui était en peu en ocase et puis je vous ai montré ce qui existait sur les sites de games avec les fils vengeurs léviathan indomitus sombre imperium oula mon site il déconne sombre imperium et les chroniques de uriel ventris moi j'ai vraiment envie de craquer un petit peu pour acheter celui là et pour acheter celui là histoire d'avoir des omnibus que j'aime bien les omnibus c'est pas cher et puis on en a pour son argent voilà ce qu'on pouvait dire sur cette news de game workshop sur les bouquins ultramarines j'en profite j'en ai plein oui que j'ai pas tout lu mais j'en ai plein à lire j'en ai profité pour vous faire un petit état des lieux de ce qui existait aujourd'hui à la vente parce que malheureusement ils prennent pas trop le temps games dans leur publication warhammer community de nous préciser ce qui est disponible ou pas dans les autres langues et on se revoit la prochaine fois dès qu'il ya une nouvelle sortie je vous fais une vidéo j'essaie de la documenter de vous faire un petit résumé et dès que j'ai fini des livres et bien je vous fais les résumés avec spoiler pour qu'on en parle tous ensemble voilà je m'arrête ici vous souhaite une excellente soirée puis n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers de warhammer 40 milles à dévorer des livres c'est vraiment très intéressant pour en apprendre plus sur votre faction préférée allez bonne soirée ciao